Qu'est-ce qu'elle est belle, la bonnette. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui s'engagent pour le foot féminin. Franchement, ça fait plaisir. Privet, c'est Joana Swan. Je suis actuellement à un match de gala organisé par Dream One. On a quelques influenceurs, quelques célébrités qui sont là, des anciens joueurs de foot, qui sont là pour s'affronter dans des matchs amicaux de gala. Du coup, je m'appelle Dorian, j'ai 28 ans. J'ai été footballeur professionnel, j'ai joué en Thaïlande, j'ai joué au Luxembourg. J'ai arrêté ma carrière il y a trois ans pour des raisons personnelles. Pas de ligaments croisés, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment un choix. On a monté ce projet avec Abdi. C'est un projet qui nous tenait à cœur. C'est un championnat, ce n'est pas un simple tournoi, dans lequel on va recréer tout l'écosystème du football professionnel. Et on le place dans le foot à 5. On a des joueurs et des joueuses, parce que ce championnat est ouvert à tout type de personnes. On prend de tout. On ne va pas regarder le genre. Honnêtement, on prend vraiment tous les joueurs qui veulent jouer dans Dream One, qui sont motivés et qui ont un bon état d'esprit, on les inclut dans Dream One. On intègre des abonnés. On intègre vraiment de tout. On a des filles, des garçons, des grands, des petits. Il n'y a pas de différence ici. Le but, c'est de recréer toute cette fame qu'on peut retrouver dans le football professionnel. Tous ces gens, tous ces passionnés de foot comme nous, qui avons envie de rêver, d'atteindre ce moment-là à un moment donné, d'avoir des supporters, d'avoir une valeur marchande, d'avoir des matchs filmés qui sont en live, d'avoir des commentateurs. Et j'en passe. On a voulu recréer tout ça. Et puis les laisser un peu aussi rêver, pouvoir toucher ce rêve du doigt. Et puis surtout kiffer, prendre du plaisir. Voilà. Un petit peu Dream One. Bonjour, moi je m'appelle Abdeh. Je suis le cofondateur de Dream One. Dream One, j'ai toujours beaucoup de mal à l'expliquer en deux mots, mais c'est un championnat de foot amateur qui a pour ambition de faire vivre la même expérience à des amateurs que les professionnels à la télé. C'est-à-dire que c'est un championnat avec des matchs filmés, avec trois caméras, avec une émission avant-match avec des commentateurs et des consultants qui débattent des enjeux de nos matchs, avec des clubs qui sont gérés par un président, avec un directeur sportif, avec un coach, qui ont un budget avec une monnaie fictive avec laquelle ils peuvent acheter et vendre des joueurs pendant le mercato, comme le vrai foot. Les joueurs sont interviewés au bord-terrain, ils se sentent comme des stars, ils ont leurs maillots qui ont été faits, personnalisés, avec le survêtement de Dream One, etc. On a essayé de faire en sorte que ça ressemble le plus possible à un championnat professionnel. Les joueurs sont chouchoutés par un ostéo, un kiné pendant les matchs, etc. Et on diffuse tout ça en live sur Twitch, en différé sur YouTube et avec des contenus sur Instagram et sur TikTok. Voilà, en quelques mots, Dream One. C'est aussi composé de plus de 80 influenceurs et célébrités. C'est une chance qu'on a eue, c'est de les intéresser à ce projet-là. Et ils se prennent au jeu, à fond. Ils sont hyper investis et c'est un plaisir de les avoir avec nous. Donc on a créé cette petite chose-là à partir de rien et on espère que ça va devenir grand. J'espère que vous, vous allez venir nous suivre pour découvrir un post-championnat-là. Merci. Donc, Kevin Kimpembe, défenseur. Aujourd'hui, on est là pour le match de gala de Dream One. Donc, on va essayer de représenter un petit peu le PZG. Pourquoi PZG ? L'équipe de Sabri, Parisien en rien. On est des Parisiens dans le sang, c'est comme ça. Et on va tout défoncer aujourd'hui. Et puis, j'espère que mes adversaires sont prêts. Et puis voilà. On se revoit sur le terrain. Moi, je m'appelle Brahms. Je fais partie de l'équipe Dream One. Je suis dans la team Super Ampoule. Là, aujourd'hui, c'est une soirée de gala. Donc, on a un maillot assez spécial. C'est moi de l'équipe de France, de la Dream One. Et voilà, le match se passe plutôt bien. On s'est fait un peu bouger au début. Mais là, on est revenu au score. On est à 2-2. Donc, voilà. Et comment je me sens ? Là, c'est le début. Je suis très excité de jouer. Donc, voilà. Il faut peut-être plus temporiser et se remettre bien dès que je rentrerai sur le terrain. J'ai été remplacé, c'est ça, par Zatis. J'ai été remplacé par Zatis. On ne sait pas si c'est un défenseur ou pas, mais on va voir comment ils se débrouillent. Merci à toi. D'ailleurs. Alors, vous êtes actuellement en soins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites ? Alors, monsieur sur la table s'est fait une petite entorse. Enfin, il revient d'une petite entorse. Et il a ressenti quelques douleurs durant le match. Du coup, je viens essayer de redonner un petit peu plus de mobilité à sa cheville justement pour essayer de diminuer un petit peu la douleur. Est-ce que vous avez beaucoup de soins qui ont été faits justement pour ce match amical ? Ou c'est peut-être le premier ou deuxième patient que vous avez ? Non, non, non. On va dire que je suis un petit peu la mascotte du projet. Ils viennent tous sur la table. Donc, non, non. J'en ai déjà eu pas mal avant lui. Ils sont tous venus un petit peu se remettre en forme, même s'ils n'avaient pas tous des pépins, mais ne serait-ce que pour chauffer un petit peu les muscles et tout ça. Donc, on a eu pas mal de joueurs là déjà. On travaille.